Bienvenue à notre séance de Hatha Yoga pour renforcer et étirer la chaîne postérieure. Ce pratique est un bon compliment pour nos vies sédentaires. On va commencer la pratique d'aujourd'hui couché sur le dos dans la posture du tapillon Baddha Konasana. Joignez vos pieds dans le sang, ouvrez les chaînes et les hanches vers l'extérieur. Relâchez les bras de l'enducan ou si vous préférez, vous pouvez placer une même sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. Fermez vos yeux, assouplissez les muscles de votre visage, relâchez la mâchoire, détendez la poitrine et la cage thoracique. Laissez vos épaules tomber naturellement vers le sang, vers la terre. Relâchez votre ventre et vos hanches. Ressentez l'ouverture pour l'intérieur de vos cuisses. Détendez vos fessiers et vos jambes. Ressentez la connexion entre votre corps et la terre. Offrez-vous trois respirations nourrissantes dans cette conscience. Inspirez par les narines et expirez complètement. Lâchez-prise. Deux fois de plus. Lâchez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Lentiment, relâchez vos bras le long du corps, fermez vos hanches et posez les pieds de saut de largeur des bronches. Inspirez sur place et à l'expiration, engagez vos fessiers sur l'aide de leur bassin, le bas de votre dos. Posture du demi-pond, c'est au bandasar vangasana. Continuez à engager vos fessiers, soulevez vos hanches sans bomber le torse. Continuez à abaisser votre sternum dans votre dos et à l'expiration, déroulez une vertèbre à la fois. Inspirez sur place et à l'expiration, soulevez votre bassin encore. Cette fois, posez les mains en dessous de votre sacrum pour supporter le bassin. À la prochaine respiration, rapprochez le cuisse gauche vers la poitrine et à l'expiration, allongez la jambe vers le plafond. Fléchissez votre pied, engagez le fessier droit. Stabilisez votre bassin. Respirez naturellement ici. Lentiment, repliez votre genou. Retournez le pied gauche au sol. À la prochaine expiration, soulèvez et allongez la jambe droite. Relâchez le visage, la mâchoire et votre gorge. Sous-titrage ST' 501 Avec plein conscience, retournez le pied droit au saut, allongez les bras le long du camp, inspirez sur place et à l'expiration déroulez une vertèbre à la fois. Relâchez votre dos et vos fessiers, inspirez ici et à l'expiration relèvez votre basselle, cette fois entre à la saison d'un ensemble en arrière de votre dos et à la prochaine expiration allongez la jambe gauche, cette fois pointez votre pied. Délicatement redéposez le pied gauche au saut, changez les bras. Le croix de vos mains pour que l'index opposé est en avant et à la prochaine expiration soulèvez et tombez la jambe gauche, engagez votre fessier gauche, respirez ici. Lentement redéposez le pied gauche au saut, relâchez les bras et déroulez. Lentement redéposez une vertèbre à la fois. Croisez la chérie droite par les seuls de votre cuisse gauche. Rapprochez votre cuisse gauche vers la poitrine et entrelassez vos mains sur votre jambe. Fléchissez le pied droite et avec la force de la jambe droite continuez à ouvrir votre chaîne droite vers l'extérieur pour augmenter l'étirement pour votre fessier. Rassouplissez vos bras et votre visage. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des cercles avec le pied gauche. Maintenant, avec le support des vos bras, dirigez le génie droite en avant de votre génie gauche. Attrapez l'extérieur de vos pieds et au même temps, rapprochez vos cuisses vers la poitrine et tirez les pieds de les jambes vers l'extérieur. Ressentez l'étirement pour l'extérieur de vos fessiers. Continuez à relâcher le ventre et la poitrine. Détendez-vous. Lentement, décroisez les jambes, retournez les deux pieds de son. Offrez-vous une respiration ici. Lentement, décroisez la cheville gauche par-dessus de votre cuisse droite. Trouvez votre variation de la posture du pigeon couché. Subtaka potasana Continuez à s'étendre. Suivre le rythme des ventres secondaires. Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être vous allez remarquer un bel étirement pour les mollets et pour les ischios jambiers. Sous-titrage ST' 501 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 Une respiration Sous-titrage ST' 501 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 Lentement, retrouvez la posture de la tête et à la prochaine expiration, soulévez la jambe droite. Engagez votre fessier. Inspirez, soulévez le bras gousse. Et tirez vos membres vers les directions opposées. Respirez ici. Expirez. Expirez, posture de la tête. Posez tous les orteils au sol, avancez les mains. Et à l'inspiration, soulévez votre bassin chianté d'en bas. Abonnez-vous que je venais à sonner. Ressentez l'ouverture pour la chaîne post-derrière. La prochaine inspiration, soulévez la jambe gauche, il y en a trois pattes. Engagez le fessier gauche. Continuez à stabiliser votre bassin. Pressez un peu plus fermement dans votre main gauche pour stabiliser votre torse. Une respiration ici. Inspirez sur place. Et à l'expiration, doucement, rétonnez la jambe gauche au sol, chianté d'en bas. Inspirez ici. Expirez, soulévez la jambe droite. Fessier droit tonique. Ressentez la belle ouverture pour l'arrière de la jambe gauche. Lentiment, redéposez le pied droit de son. Placez les genoux au sol pour pointer les pieds, pensant de l'enfant balasant. Lâchez prise. Soyez attentif à la qualité de votre souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Placez vos mains en dessous de vos épaules. Et avec le support de vos bras, redressez à la verticale. Roulez vos épaules vers l'arrière, vers le sol. Installez-vous sur vos fessiers, pieds de la largeur de vos hanches, mains en arrière de votre dos. Inspirez en bas. À l'expiration, poussez dans les pieds d'en haut-maine. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous aider à engager la chaîne antérieure de vos puces. Continuez à soulever les hanches. Serrez vos fessiers. Engagez les bras pour supporter vos épaules et la poitrine. Une respiration profonde ici. Et lentement, retournez les fessiers au sol. D'ici, allongez les deux jambes. Peut-être offrez vos moments pour étirer les mains, les poignées. Retournez vos mains au sol. Inspirez en bas. Expirez, engagez les abdominaux, vos fessiers et soulignez votre corps. Pousse-toi dans la planche, renversez. Pousse votre anasana. Si c'est correct pour vous, vous pouvez laisser la tête tomber vers l'arrière. Doucement, retournez les jambes au sol. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et on va trouver une flexion vers l'avant, pas chez l'anasana. On va commencer avec les genoux pliés. Relâchez votre ventre sur vos puces. Si vous êtes confortable là, vous pouvez tomber les jambes. Peut-être rester votre front sur vos tibias ou sur un accessoire. Assez placer votre dos et votre nuque. Restez conscient de la sensation de ces potions. Dans la prochaine respiration, redressez à la verticale. Et d'ici, on va trouver la posture du pigeon double. Croisez un tibia par-dessus de l'autre. Bléchissez vos pieds, alignons vos genoux avec vos genoux. Vous pouvez rester en haut avec le dos long. Ou pour un étirement plus profond pour vos fessiers et vos hanches, penchez votre tense vers l'avant. Allongez les bras. Et relâchez votre visage. Et une respiration des plus ici. À votre rythme, soulèvez votre tête. Changez le croix des beaux jaunes. Et on va trouver la même posture avec la jaune opposée. et on va trouver la même posture avec la même chose. Et on va trouver la même posture avec la même chose. Lâchez prise. No. Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Décroisez les jambes et ici trouvez une position assise confortable. Maintenant, on va trouver des flexions latérales. Placez aux mains le saut, penchez vers cette direction. Une fois de plus dans les deux directions. Ressentez l'ouverture pour votre danse. Inspirez pour se soulever. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Fermez vos yeux. Réconnectez avec les sensations dans votre corps. Et reconnectez avec votre souffle. Offrez-vous cet espace pour ressortir les bénéfices de notre pratique. Tenez trois respirations conscientes ici. Inspirez par les marines. Et expirez complètement. Lâchez-et-brit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On se revoit bientôt. À la prochaine.